donc le salon du jeu normalement faut être en chaussettes ici mais bon je me suis incrusté on a les vieux jeux de sport ici faire un petit tour vite fait c'est des vitrines avec les enfants qui jouent autour on est dimanche il n'y a pas trop de monde là on a the marathon game ici on a une course de chevaux là ça s'appelle comment jump slalom ici on a hauteuil bah oui on n'est pas loin boulogne billon court c'est pas loin hauteuil ici passe et drop du rugby un jeu de rugby ouais avec des dés un truc à remettre à l'ordre du jour là vu que les jeux de dés sont pas mal en bien la cote là un autre jeu de rugby rugby sur table et ici qu'est ce qu'on a de l'athlétisme les olympiades en voile et moi j'aime bien les les pions d'époque avec des petits profils en carton là ça change des figurines en plastique ici un autre jeu olympique 72 avec à ce que je vois il ya du lancer de poids de l'athlétisme marathon 5000 mètres ici un jeu de hockey avec les scores ici les petits bonhommes en plastique et les dés et à côté un jeu de tennis carrément quoi un jeu de tennis de table le jeu de mots jouer sur les trois surfaces des tournois des grands chlèmes tennis open ça c'est marrant j'aurais jamais cru qu'on fera un jeu de tennis ici qu'est ce qu'on a et j'aille à l'aïe a d'accord c'est de la pelote basque pelote basque ici on a du du golf du golf carpet golf avec déposé je sais pas si les arbres ont été compris dans le roi peut-être dans la boîte on voit ici les bonhommes avec un petit système assez compliqué pour lancer la balle je passe à une autre vitrine je coupe et je reprends ici c'est le foot donc on a le subutéo ah bah oui france 98 but édition robert lafon les joueurs de football alors là celui-là il date de corps de 1946 on voit ici là on a un schéma de jeu sur le plateau il doit falloir je sais pas trop faire des combinaisons au dé pour faire avancer le ballon et les scores sur les côtés ça jusqu'à 20 points ici les canonniers le jeu de football c'est rigolo de voir de ces vieux jeux je sais pas si ça rend grand chose je suis avec un portable j'ai pas pris la caméra et c'est impromptu cette vidéo on s'est retrouvé au centre national du jeu comme ça on fait avec le portable on va voir ce que ça donne si c'est un jeu de sport c'est football lilliput de 1946 aussi ici street soccer de 2002 là déjà c'est plus par chez nous ça football mania bon après c'est des jeux un peu plus là le cyclisme et bien il y en a des jeux de cyclisme démarrage les dessins sont sympas cette kiss à ces dessins c'est allemand apparemment jumbo ouais de 1988 des pays bas c'est pas allemand c'est les pays bas mais les dessins sont assez sympa et apparemment on a un parcours ici on a si c'est quoi six stages rennes allemand c'est allemand ça on va pas bien je suis désolé et là c'est c'est la boucle la même chose ici le jeu du veldive ah ouais carrément 1934 le jeu du veldive édition hb avec les cyclistes et le le vélodrome au milieu ensuite on a le vainqueur du tour ici ça c'est un jeu de 2011 italien on voit les petits bonhommes plutôt sympa sprinter leader ici on est passé à la voile et les jeux de voile là on est dans le sport ou avec un grand plateau là haut la course au large un jeu MB comme quoi MB ils ont fait des bonnes choses quand même à une époque c'est eux qui ont fait canon noir tout ça et là un jeu de voile on voit ici un truc c'est compliqué là les codes de navigation un jeu de 1987 on n'avait pas peur à l'époque on faisait pas des jeux de 45 minutes là en balais c'est peser quoi là on voit le déroulement du tour de ce jeu déterminer la direction du voilier choisir une voile lancer les deux dés etc parlez moins fort les enfants oh un jeu de catch alors celui là il est de 1956 aux usa alors ça c'est pas mal jeu de catch ici un jeu de sumo les grosses fesses du sumo on voit ici le plateau c'est plutôt joli on voit les deux sumo là et avec des cartes représentant les différentes tactiques de jeu essayez de parler moins fort là un jeu de boxe avec les six rounds c'est marrant de voir tous ces vieux plateaux de jeu c'est rigolo et là électrique boxing un jeu électronique qui date de 1930 n'est pas électronique et électrique alors électrique boxing jeu reproduisant un match de boxe édité par électrique games compagnie fondé en 1934 sympa ici le football américain roi celui-là il cartonne est très belle la boîte et s'il vous plaît il ya les gens les enfants qui jouent autour là c'est c'est pas vraiment amusé un play football j'aime beaucoup celle là il est très joli celui-là picks king avec le plateau et ici on a les joueurs et là sur le plateau de jeu en fait on avait les yards etc ici toujours un jeu de foot moi j'essaie de passer un peu plus parce qu'il ya pas mal de choses à voir ici on a du baseball play ball je sais pas si ça va donner grand chose cette vidéo c'est dommage avec la batte et la balle ah oui de falloir taper avec la batte sur la balle et tomber dans les trous là bas et on marque des points double play ou out ici un jeu électronique électrique de 1928 sans déconner assez sympa test match de 1955 du baseball encore du criquet à côté de 1958 une course de moto à rallye dirt rallye man dirt ça c'est connu ça ah mais oui c'est le jeu de notre ami jeu solo plateau solo de 2011 rallye dirt moto grand prix on a vroom ça c'est les jeux de bagnole on aura compris cartoon junior rallye monte carlo avec une belle voiture moto grand prix si je tourne ça fait quoi on est bon ou pas je sais pas et ici on a course auto cours d'auto de 1930 après c'est un peu je dois tout ça en dirait voilà et là on a fait le tour à non il en reste je continue donc les vitrines les mômes se sont fait jeter mon fils de 9 ans était trop grand pour venir jouer ici s'est fait jeter c'est petit peu le chaises les courses chez soi carrément ça c'est un vieux jeu aussi sous un dôme je continue il n'y a personne c'est bien on a formula d bon ça tout le monde connaît avec le grand plateau et le vieux l'ancienne version ici formula d de chez asmodé et ici qu'est ce que c'est qu'on a des jeux de ski de foot ça c'est des vieux jeu aussi himalaya la conquête de l'himalaya avant on voit le plateau là bas ici un jeu de ski slalom géant on a carrément des alpinistes Everest on voit la boîte ici d'Everest avec la montagne à côté Yves Saint-Martin le casque à la casac d'or la triple couronne il faut dire que là on vient de se taper une tartiflette vin blanc je suis un peu en train de digérer qu'est ce qui se passe ici extrême snowboard et voilà on a fait le tour des jeux de sport je pense avec un jeu de basket là pour finir on va aller voir ce qui se passe ailleurs donc ici c'est la grande salle pour jouer tout le monde joue tout le monde s'amuse et il y a des jeux partout il y a toutes les nouvelles sorties là starfighter quadropolis qui vient de sortir river dragon il y a witty chrono ah ouais il y a des legos aussi il y a gozu il y a du monde oh là là il y a des jeux partout pandémie mystérium là-haut escape andorre ah ouais d'accord il y a tout guardian chronicle il y a du heroescape aurora arkham talisman avec des extensions là-haut c'est une noire ou une barbe tom brainer il y en a jusqu'au plafond stonet civilisation l'aube de la cire attention voilà voire un tout risque il ya du monde bah si on a le temps de passer du temps voilà quoi seven wonders cléopathe l'âge de pierre splendors poignée express abyss imperial settlers là qu'est ce qu'il ya d'autres voilà c'est comme ça sur tout le monde voilà la salle avec tous les gens qui jouent oh pardon galactica oh le gros jeu oh voilà voilà le steve jackson après il ya des jeux à l'allemande là elysium c'est pas vieux ça elysium goa il y a plein de trucs que je connais pas là à quoi se faire ah tiens jingo police là il ya vraiment pas mal de choses co2 gueule noire bonjour et alors on joue à quoi on joue au monopoly bonjour il ya timeless challenge tiens l'extension la grosse extension c'est le rayon des nouveautés là donc on a sous le masque là que j'ai déjà vu la prophétie des ombres l'uniquest via nebula et fourberie qui vient de sortir oh il ya que tout loup wars et gohart regarde un peu ce qu'on a au centre du jeu je vais me la raconter il est lourd le truc attendez deux minutes je regarde ça je vais me la raconter je vais faire des vues la grosse boîte de cthulhu wars voyons voir ce qu'on a dedans alors bien sûr avec une main c'est pas facile j'arrive pas à l'ouvrir j'arrive pas à l'ouvrir merde une seconde j'ouvre la boîte alors voyons voir les figurines de cthulhu wars d'accord le cthulhu à sa flash c'est vert fluo le machin je regarde le jeu qui vaut 100 euros et ouais qui vient de sortir en kickstarter tu sais les kickstarter tu connais et mais c'est des trucs tu commandes à l'avance sur internet ouais ouais là je suis content d'être là et c'est le jeu qui coûte 150 euros là avec les extensions tu as vu toutes les figurines de ouf tu as fait un beau lego là il regarde t'as vu cette horreur c'est humain maman t'es d'accord ce qu'on fait un jeu allez donc on est bien au salon du jeu ils ont vraiment les nouveautés et tout là c'est dingue je vais pas regarder plus loin le cette boîte je vais essayer d'aller voir un peu plus loin ce qu'il y a qui voilà quoi à tout de suite